Il y a Turpentine sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueulnes, alors elle te demande si ça t'excite quand Sandi elle se fait pisser dessus par un sumo. Et en retard, c'est comment ce nom ? Carpentine ! Carpentine ! Carpentine ! Carpentine, je t'emmerde ! Et t'as qu'à pisser toi-même sur toi ! Qu'est-ce que tu veux dire toi ? Je voulais dire que t'avais raison, ouais. Ouais bah t'éteins ton micro pour l'instant. D'accord. Philippe, non mais... Rouleau de PQ ! Oui c'est vrai. Le grand-tout ! Oh ! Je n'ai pas répondu à la question qui m'a fait très intéressante. C'est la même fois qu'on répond à la même question. Oui c'est vrai. À la naissance, ils font à peu près 80 cm. Les femmes sumo à couche debout, c'est assez original. Et ils peuvent grandir... Tu peux parler plus fort devant ton combiné ? Ils peuvent grandir jusqu'à 1,80 m et obligatoirement faire au moins 2 mètres de circonférence. Moi je connais un sumo qui fatignait les adversaires avec son anis bilaté. Elle est épuisée complètement. Je sens qu'on va terminer le débat parce que Fildar et Manu sont en train de faire les deux connards. Fildar Manu ! Putain mais c'est pas vrai ça ! Et sinon sur IRC... Qu'est-ce qui a choisi cette abruti là ? C'est toi encore ! Quoi ? Pour faire les débats ? C'est Max ? Non c'est pas Max qui a choisi Thierry. Pour faire les débats, il t'a choisi ? J'ai rien. Mais qui c'est qui t'a choisi au standard ? C'est toi ? Non pas moi. J'essaie qu'ils me kiffent. Moi je t'emmerde, pauvre con, va ? Sinon sur IRC il y a Arnett, il dit qu'il aimerait bien caresser ton gros sumo. Lui il va s'enculer, tu m'as dit combien ? Rego, tu se fous un peu de ma gueule là je crois. Oh, tu parles de ta gueule toi ! Il n'y a pas d'Arnett sur IRC. Le câble il marche pas ce soir. Gérard ? Tiens ! Comme par hasard il est dans les débats. Gérard, il y a un auditeur qui te pose une question. J'ai Takashi où elle t'a posé une question. Takashi. Est-ce que tu as entendu parler dans le monde du sumo d'un trafic de slim fast ? Non. A quel nouraille ? Oh Thierry tu t'écrases ! Ça commence à bien faire. Alors tu me le vire celui-là terminé pour lui. Il retourne dans son lit. J'ai viré Gintsu de mine. Il est calme Thierry. On accueille Judo Boy d'ailleurs à la place de Gintsu de mine. Oui bon. Bon, non mais c'est terminé. Gérard, Gérard, on est 9967. Faut continuer là Gérard. Faut continuer là Gérard. Faut continuer là. Sur Minitel on est combien ? Boost. On est sur combien sur Minitel ? On est à un peu plus de 1000 connectés quand même. C'est bien. Bon, question suivante. Je pleure pas. Il y en a un qui pleure avec tes connectés. C'est très grave. J'en peux plus. C'est bien Manu de choisir des auditeurs qui changent de voix. Sinon, Gérard ! Gérard, il y a compi-musique sur RRC. Il te demande si tu aimes la sumo d'homie. Non. Donc, y a-t-il autant d'hommes que de femmes sumo ? Et on va demander ça à Thierry, le trablot. Non, je suis pas un trablot. Mais sur les sumos, c'est vrai qu'il y a des combats de femmes de sumo. Mais c'est assez grave parce que l'autre fois, j'ai vu des combats. Et il y en avait une qui avait ses règles. Et en fait, l'autre, elle a glissé sur ses ragnagnas. Et elle est allée s'emplafonner dans le public. Bon, alors, tu sais où tu veux aller t'emplafonner, toi ? Je te dis que c'est des ridiques. C'est Ultimate Fighting. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule parce que j'ai vu le reportage et je vais te dire une chose, que c'était pas des combats de femmes sumo. Alors là, t'es un peu con, là. Ouais, c'est vrai. Retourne au standard. Au revoir, au revoir. Au rouleau de PQ. Terminé pour Thierry, hein. Oh ! Je te parle là, tu fais ton boulot ? J'ai des interférences, je t'entends plus. Je te parle, tu pourras me répondre. Il faut que tu coupes Thierry. Il faut que je vais quoi ? Il faut que tu coupes Thierry. Ah, je te jure, j'entends rien du truc. Les mecs, parlez-moi. Il faut que tu coupes Thierry, Manu. Tu m'entends pas, tu coupes Thierry. Coupes Thierry. Tu vires Thierry, hein ! Merde ! Enlève ton casque, t'entendras peut-être mieux. Alors, tout à l'heure, je vais te mettre une barbe dans le taigle, tu vas comprendre. Je coupe qui ? Taigle, tu coupes. Voilà. Donc, rouleau de PQ pour continuer et après on arrête. Oui, Gérard. Non, c'est sympa. Après, il y a autant de femmes que d'hommes en fait. Parce que c'est pour qu'ils puissent se marier entre eux. Non, mais y a-t-il autant de femmes, autant d'hommes que de femmes sumo ? Oui, je te dis que oui, il y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se marier après entre eux. Tu peux préciser ? C'est pour qu'ils fassent des bébés sumo comme ça. Voilà, c'est pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Non, mais le truc que je veux dire, c'est y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui font des combats ? Oui, on te dit oui, Gérard. Il y a autant pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Gérard, je vais te poser une question. Est-ce que quand les femmes sumo font des combats, elles ont seulement un slip ? Ça, samedi, on n'en a pas vu, donc c'était uniquement que des hommes, samedi. Gérard, sumo, c'est une race ou pas ? Je ne sais pas, moi. Oh, t'es complètement con. Est-ce qu'il y a un pays des sumo ou il n'y a que des sumo ? En principe, le mot sumo vient du mot japonais. Ça ne s'habille pas, autrement, ça... Qui c'est qu'on a d'autre ? Justement, à la place de Thierry qui est parti, on accueille Nicolas le petit ninja. Nicolas, bonsoir. Salut, bonsoir, bonsoir, Gérard. Salut, Nico. Salut. À la fréquence, s'il te plaît. 107.1, parce que j'ai une vieille radio, c'est pour ça. Gérard, ça craint sur IRC, il y a un certain F2 babouin, il dit que pour une fois, ton débat, il était bien. On voit que tu t'y connais en sumo et puisque c'est comme ça, il va fêter ça en allant chier sur ton palier, ça craint. Il est là lui, alors lui, tu me l'attrapes et tu me le vires. Ok, je le viens. Gérard, il y a sur Minitel, le 1200ème connecté qui vient de se mettre. Bonso, Bonso, qui dit Gérard, j'ai distribué ton catalogue de cul avec des articles érotiques un peu partout dans la région bordelaise. Ouais. On va mettre Bibi et après on se retrouve pour la fin du débat. On va s'en foutre. De quoi ? On va s'écouter Bibi tout doucement. Bibi, c'est ça ? Et on se retrouve après, mais je l'ai passé dans l'article. Il est là ! C'est la plus grosse, c'est toute sirène. Enlevez, tu me le vires. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, Gérard, c'est pas moi. Non, non, tu vires. C'est l'autre, là. Non, non, tu vires. Dénonce-toi, vas-y, parle. Dis ton nom, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires, au revoir. Ouais, viens. Et on se retrouve tout de suite après. Ah ben, ça, je sais pas. C'est le conduire, parfait, ça. Non, mais faut te dire une chose, c'est pas évident de conduire, vu la taille qu'ils ont. Voilà, je crois que le mec, il doit faire du skate ou des trucs comme ça. Donc, t'as caché. T'as caché. Y'a un bad boy. Oui. Gérard, les sumos, de toute manière, n'ont pas de voiture, car ils se déplacent comme les Pac-Man. Ils sont pas mal, non ? On se dit, c'est pas mal, non ? On se dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Pac-Man ! Ouais, t'as un rouleau de PQ. PQ, 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 PQ. Ouais, j'ai l'arrêt. Le dernier, là, c'était... Ça c'est bien. Judo boy. Judo boy. Judo boy. Ouais, bah écoute, non, mais sur les cercueils, elle a tout à fait raison. C'est vrai que dans les morgues chinoises, y'a un problème. C'est qu'il faut deux fois plus de place pour garder un cercueil de sumotori. Et ça, c'est des problèmes de vie quotidienne qu'on n'imagine pas quand on voit deux gros tas de viande en train de se mettre là, dans une arène, quoi. Ouais, d'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu encore un sumo aller chercher une voiture. Ouais, Gérard, j'ai pas compris un truc, c'est au début des combats, les sumos, ils balancent du riz par terre. Pourquoi ? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est parce qu'ils se marient. Ouais, c'est comme dans les mariages. Mais non ! Est-ce qu'il récupère le riz pour le manger ? Non. Moi, je connaissais un sumo espagnol, il balançait de la paella, c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça, et pourquoi pas du couscous aussi, tant que tu gais ? Tout à peu, tout à peu, j'allais en parler. Donc, lui, il ferme sa gueule, d'accord, parce que je sais d'eux qui veut parler. Donc, Nicolas, t'as qu'à sier, t'as qu'à sier pour finir. Oui, Gérard, le problème de sumo que j'ai bien connu à répondre, c'est que, eu égard à leur grosse taille, à leur gros ventre, le pénis a du mal à pénétrer dans la femelle. Donc, le sumo est obligé de viser, et comme il ne voit pas son sexe, il ne peut que viser que de manière aléatoire, à moins qu'il ait installé un rétroviseur sous ses couilles, ce qui est une relation très vénéreuse. Donc, le sumo n'a que très peu de chances de faire l'amour, alors il se masturbe avec des baguettes chinoises. D'accord. Un rouleau de PQ ? Oui, un sumo a tout à fait le droit de faire l'amour. Au contraire, ça brûle des calories. Par contre, je conseille plutôt aux femmes sumo de se mettre dessus plutôt que dessous, parce que c'est vrai que se faire écraser, ça ne devrait pas être top, quoi. Moi, mais, je pense aussi... Non, mais là, ça donne ça. C'est qui ? C'est qui l'auditeur qui vient de parler ? Qui ? C'est qui ? Bon, l'auditeur qui vient de parler, tu réagis ou pas ? Bon, c'est pas grave, je peux parler, moi ? Ouais, ben, vas-y, c'est pour finir. Ok, donc j'achète des bires. Moi, je suis d'accord avec Takashi. Je pense qu'effectivement, avec... Je sais pas, ouais, ils doivent avoir bien 20-25 cm de graisse entre les fesses, enfin, devant le trou de balle et devant la pouquette. Donc, t'imagines l'affaire pour aller trouver le machin. C'est-à-dire, il faut y aller au Périscope, c'est clair. Sinon, je pense que si t'as bien lu le Kama Sutra, tu regardes dans les dernières pages, il y a 2-3 positions qui sont adaptées aux personnes de forte taille. Et je te conseille la boule. Ouais, c'est bien. C'est toujours la boule.